Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des troubles de la personnalité, des troubles de la personnalité en lien avec le Big Five et comment s'orienter dans ces troubles de la personnalité, comment y mettre de l'ordre, comment voir les corrélations entre eux. Eh bien le Big Five est un outil extrêmement intéressant pour cela parce qu'on peut faire une approche par trait de personnalité, une approche par trait de personnalité et ainsi voir les corrélations entre les dix troubles de la personnalité. Et on peut ainsi voir des constellations de profils. Alors par exemple, on peut partir d'un profil introverti. Donc qu'est-ce que c'est qu'un introverti pur, un introverti extrême ? Un introverti extrême, ça va être une personnalité dite schizoïde. Une personnalité dite schizoïde, cluster A des personnalités, donc personnalité excentrique. Et si on rajoute à ça un haut degré d'ouverture pour tout ce qui est fantaisie et idée, on va avoir un schizoïde qui en plus sera schizotypique. Donc comorbidité, schizoïde plus schizotypique si on est sur deux extrêmes. Mais imaginons qu'on rajoute à ça du névrotisme. On aura un schizoïde anxieux. Un schizoïde anxieux, ça va être une personnalité évitante. Une personnalité évitante et donc si elle est en plus très ouverte aux idées, ce sera une personnalité évitante, schizoïde et schizotypique. Et si en fait on rajoute à l'introversion de l'antagonisme, on aura une personnalité paranoïaque. Donc si on a introversion, ouverture, névrotisme et antagonisme, on aura une comorbidité schizoïde, schizotypique évitante paranoïaque par exemple. Maintenant si l'on prend un profil névrotique, un profil névrotique, eh bien il n'y a pas de profil névrotique pur en termes de troubles de la personnalité. C'est-à-dire quelqu'un qui serait simplement très anxieux, très irritable, eh bien ne serait pas qualifié pour un trouble de la personnalité. Mais si on combine ça avec un autre axe, on va obtenir des troubles de la personnalité. Par exemple, quelqu'un de très névrotique, mais en plus de très introverti, va être une personnalité évitante. Mais si l'on combine le névrotisme avec de l'antagonisme, eh bien on va avoir une personnalité borderline qui se méfie des autres. Ou à l'inverse et par opposition, si on le combine avec de l'agréabilité, on va avoir une personnalité dépendante. Donc on ne peut pas avoir une personnalité dépendante et borderline en même temps. Par contre, on pourra avoir une personnalité évitante et dépendante ou une personnalité évitante et borderline. Si le borderline est introverti, il pourra être évitant. Si le dépendant est introverti, il pourra être évitant également. Ça, c'est pour des profils névrotiques. Maintenant, si on prend des profils antagonistes, antagoniste, c'est l'inverse de l'agréabilité, eh bien il n'y a pas non plus de profil antagoniste pur. C'est-à-dire que si l'on est simplement désagréable, on ne va pas avoir un trouble de la personnalité associée à cela. On est simplement une personne très désagréable. Mais si l'on combine l'antagonisme avec de l'anxiété, on va à ce moment-là avoir une personnalité borderline. Si l'on combine avec de l'extraversion, une personnalité narcissique. Et si l'on combine avec de l'improversion, à l'inverse, une personnalité paranoïaque. Donc on pourra avoir des borderlines narcissiques. Ça, ce seront des borderlines extravertis, très affirmées. Et on aura des borderlines peu affirmées et très peu sociaux. Ça, ce seront des borderlines paranoïaques. Et finalement, eh bien, on peut même ajouter aux traits narcissiques des traits de désinhibition. Et là, on aura une personnalité antisociale. Donc on peut avoir un borderline narcissique et antisocial dans des profils antagonistes, par exemple. Et enfin, si on prend l'exemple de profils extravertis, des profils extravertis, l'extraverti pur, ça va être l'hystrionique qui recherche de l'attention. L'hystrionique, mais si on a, mettons, un extraverti très antagoniste, ça s'appelle un narcissique. Ça s'appelle un narcissique. Et cette personnalité narcissique, eh bien, elle peut être aussi hystrionique. Elle peut être aussi hystrionique, évidemment, puisqu'elle sera extravertie. Et enfin, si à ce narcissisme, on rajoute la désinhibition, on aura une personnalité antisociale. Donc c'est possible d'avoir une personnalité antisociale, narcissique et hystrionique, d'avoir cette comorbidité. Voilà comment on peut utiliser le Big Five pour s'orienter dans les troubles de la personnalité et leur comorbidité. Merci.